Bonjour tout le monde, c'est Nikwal, et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre les Mediac queries. Donc les Mediac queries, c'est du CSS qui nous permet de vérifier si le navigateur a une largeur ou une hauteur inférieure ou supérieure à une certaine dimension. Donc par exemple ici, si je redimensionne, le fond est bleu, il passe au jaune, puis au rouge, et puis au vert. Et vous pouvez aussi constater que les bordures, enfin au niveau des coins, changent, le border radius change, augmente ou diminue. Ça se fait uniquement avec du CSS, donc sans utiliser de JavaScript ou de jQuery, et ça permet donc pour ceux qui n'accrochent pas vraiment avec jQuery, ceux que je ne soutiens pas du tout, puissent quand même l'utiliser. Donc, pour faire ça, nous allons tout simplement rajouter un atMedia, et ensuite nous mettons nos conditions. Donc j'aimerais que ce soit un écran, donc screen, and, ici j'aimerais que la largeur minimale, donc minWave, soit, width sans le G, soit de 501 pixels. N'oubliez pas le PX. And, j'aimerais une largeur maximale, donc maxWave, de 700 pixels. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je mets des accolades, et dans ces accolades, je mets mon code CSS. Donc j'aimerais agir sur la balise main, enfin la div qui a la classe main. .main, je vais changer sa couleur de fond, donc backgroundColor, juste là, pardon, je vais mettre du F33. Je vais aussi changer la largeur, donc qui ne sera plus de 80%, comme j'ai défini par défaut, mais qui sera du 90%. 90%. Et je vais aussi changer le border radius, que je ne vais pas préfixer, car ici c'est inutile. Border radius de 35 pixels. 35, pardon. Voilà. Et si maintenant j'actualise, je redimensionne, donc ici ça reste bien bleu, et quand je redimensionne, et que je passe sous les 700 pixels, mon fond devient rouge, la largeur prise est de 90%, et le border radius change. Ce que je pourrais aussi faire, c'est rajouter, comme je l'avais mis dans l'exemple, une petite phrase en dessous qui dit quelle est la largeur de l'écran, enfin du navigateur. Donc ça, c'est très simple, je vais utiliser un H2 que j'ai dans ma classe main, enfin dans ma div qui porte la classe main, et je vais utiliser les before et after, donc ici le before. Voilà, je retourne dans mon CSS, et ici, après la classe main, je fais .main, je sélectionne le H2, 2.after. Et ici, je vais rajouter un content, donc content, qui me permet de rajouter du texte. Comme texte, je vais mettre, dans notre cas, plus grand que 501 pixels, donc comme ça, à chaque fois, je peux arriver à l'unité ronde, comme max width, et à l'unité 1, comme win width, donc plus grand que 501 pixels, et plus petit, euh, plus avec un S, plus petit que 700 pixels. Je vais aussi changer sa couleur, donc color, je vais mettre du 333, c'est un gris assez foncé, et font size, donc la taille, je vais mettre du 10jpx. Ça, c'est juste pour avoir plus de style. Hop, et si j'actualise, j'ai plus grand avec un L majuscule qui est inutile. Voilà, donc si j'actualise, plus grand que 501 pixels, et plus petit que 700. Si je passe là, je n'ai plus mes écritures, c'est, on va dire, la version ordinateur. Ce que je peux faire, c'est rajouter des dimensions, donc par exemple, sur un écran encore plus petit, donc là, c'est très simple, je vais tout simplement copier-coller. Hop, je vais mettre 300, un pixel, par exemple, et ici, 500. Je vais mettre une largeur de 95% et un bord de radius de 20 pixels. Là, je ne dois pas oublier de changer, c'est 301 pixels et 500 juste ici. Voilà. Donc si j'actualise, là, c'est rouge. On regarde bien le texte, 301, 501. Je peux aussi changer la couleur de fond. Je vais mettre du 0, c0. Donc, quand je passe, ça devient vert. L'effet de transition en fondu vient d'un transition duration qui est de 0,5 seconde. Donc ça, je l'ai défini sur tout mon site internet. Hop. Donc, quand je réduis, ça devient rouge, puis ça devient vert. Et je peux encore rajouter pour les écrans de 701 à 900. Je crois que j'avais mis du jaune dans l'aperçu. Donc, je vais de nouveau coller. Ici, j'ai dit 701 à 900. Background color, donc si c'est du jaune, je vais mettre du FF3. Voilà. Une largeur que je vais laisser à 80%, donc je peux enlever. Un border radius, on va mettre plus ou moins entre les deux, donc 42 pixels. Et ici, je change. C'est plus grand que 701 et inférieur à 900. Ici, maintenant, j'actualise. C'est vert. Ça passe au rouge. Ça passe au jaune. Ça vient au bleu. Donc, voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Évitez les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez des suggestions ou commentaires, là, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, voilà. Merci beaucoup et une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501